Voici la question posée aux Dominicains. Votre grand Saint Thomas d'Aquin, comment peut-il aider les chrétiens à bien vivre l'année 2021 ? Et s'il vous plaît, répondez en moins de deux minutes. En voilà une question étrange. Alors, répondons en son nom. Si Saint Thomas parlait par notre bouche, il dirait peut-être trois choses. La première, pour tout le monde. Ne baissez pas la tête en attendant que ça passe, comme si on était des bêtes. Levez les yeux et soyez lucides. Cette crise, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient des viols répétés, imposés à la nature. Et si on continue ainsi, alors d'autres crises semblables suivront. Donc, première chose à faire, indignez-vous. Résister à ceux qui veulent tripoter pour leur profit la nature humaine. Deuxième chose, plutôt pour les chrétiens. Rappelons-nous que Jésus n'est pas venu en ce monde pour abolir ou pour supprimer la souffrance. Il est venu pour la remplir de sa présence divine et pour la porter avec nous. Donc, si au cours de l'année, il nous arrivait quelque chose de pénible que nous ne pourrions pas éviter, alors portons-le, vivons-le avec Jésus, en union avec lui. Nous le savons, il nous fera comprendre ce qu'il en est. Et la troisième chose, elle est plutôt pour les catholiques. Il est temps que tous ceux qui le peuvent se mettent sérieusement à la prière. Que dis-je ? Qu'ils se jettent dans une prière régulière. S'ils ont besoin de conseils, s'ils ne savent pas comment condenser, eh bien, justement, saint Thomas d'Aquin les attend chez les Dominicains. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada